Les habitants de Saint-Georges-sur-la-A ont l'esprit de la fête. S'il est bas, les bandes fleurissent partout dans les communes voisines, le petit village du Sivum organise pour la seconde année sa bande de carnaval en semaine et pratiquement en octobre. Une fierté pour Emmanuel Valois, l'humoriste du Théâtre des Insolites et sur Delta FM, qui a murmuré cette petite idée au premier magistrat de Saint-Georges. Je pense qu'il y a eu un peu d'engouement et on devrait avoir un peu plus de monde et de participants, même parmi nos jeunes écoliers, on devrait avoir beaucoup plus de monde que l'an dernier. Et même au niveau des renforts musicaux, j'ai eu la promesse de pas mal d'associations qui viendraient jouer quelques morceaux pour faire cette rebonde à Saint-Georges. Et un, deux ! Une véritable réussite pour cette commune de 330 habitants seulement. C'est vrai que l'année dernière, on avait ramené pratiquement 200 personnes. Donc là, ce serait vraiment, pas un comble, mais qu'on arrive à avoir plus de carnavaleux que d'habitants dans le village. Rien n'arrête le rouleau compresseur carnavalesque. Rappelons que Claude Charlemagne est le créateur des Nuchelard à Gravelines en 1993. Peut-être que ceci explique cela. Le week-end été sportif au centre équestre de Gravelines. Un concours ouvert au club 4, 3, 2 et 1 GP ainsi qu'au club élite GP. Tous les cavaliers se sont affrontés sous le manège couvert du centre, mais la nouveauté est à l'extérieur. Avec la nouvelle carrière, plus de 2000 mètres carrés, le terrain idéal pour les concurrents et leur monture pour s'échauffer avant le grand saut. C'est énormément de boulot. Donc les services du centre équestre ont œuvré dans ce sens pour apporter le confort pour l'ensemble des cavaliers au quotidien, mais aussi lors des concours comme aujourd'hui. L'objet, c'est de permettre à l'ensemble des cavaliers, avant de rentrer sur le parcours du concours, de permettre de s'échauffer. Vous avez en général une dizaine de cavaliers qui sont en train de s'échauffer à tour de rôle. Un nouvel équipement qui permet au centre gravelinois de s'inscrire dans les prochains grands rendez-vous équestres. Nous avons quelques projets et nous voulons faire que Graveline Équitation et le centre-caisse de Graveline soient de plus en plus reconnus et puissent permettre aux cavaliers de la région de dire « Tiens, il y a un concours à Graveline, on y va ». Les infrastructures sont présentes, il y a encore quelques petites choses à améliorer, mais le temps fera son travail. Un véritable atout pour les amoureux d'équitation. Rappelons que le centre compte déjà un manège olympique, des pâtures ou encore une piste de trotting. Il n'a que 21 ans et il réalise déjà ce type de cliché. Lui, c'est Alexandre. Pris par le virus photographique grâce à son papa, le jeune homme se lance dans la photo animalière il y a deux ans, depuis il arpente les coins de nature de l'eau de marois et du marais en quête de la faune sauvage. Depuis que je suis jeune, j'admire les animaux, j'ai grandi avec les animaux, j'en ai tout le temps chez moi. Donc c'est cette passion-là pour la faune animalière, pour la faune eau de maroise qui m'a fait ce déclic. Non content d'être bon photographe, le jeune eau de marois est aussi un peu biologiste. En forêt qu'un marais, vous avez la possibilité de trouver de l'écureuil roux, donc le chevreuil, bien entendu, du lièvre, du lapin. Au niveau du rombelard, vous avez la possibilité de trouver de la galinue poule d'eau, du héron cendré, du grêpe, du fulc. Vous avez également la possibilité de trouver du grand graveleau. Donc c'est un oiseau qui se trouve en général sur le littoral, mais qui, quand il pleut énormément pendant des semaines, vous avez des marques qui se forment et vous avez un rassemblement. Un travail remarqué par l'Office de tourisme de Ouat, séduit par l'idée d'une exposition et de la richesse du territoire. Les noms des animaux, j'en connaissais beaucoup, sauf qu'Alexandre lui connaît même les noms latins. Par contre, c'est vrai que les gros plans vont permettre de découvrir des animaux auxquels on n'aurait pas pensé. Je pense aux faucons, par exemple, un écureuil, c'est un écureuil, on l'a déjà vu, mais les faucons notamment, le héron garde-bœuf, ça c'est quelque chose que j'avoue que je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et ça, les plans rapprochés, je pense que ça c'est quelque chose de très intéressant. Beauté sauvage de l'eau de Maroua d'Alexandre Collet à découvrir jusqu'au samedi 27 février à l'Office de tourisme de Ouat. Et de cette septième victoire pour nos handballeurs, et cette fois c'est Compiègne qui a mordu la poussière sale Frédéric Petit. Pourtant, ce sont ces mêmes compiénois qui rentrent le mieux dans le match manifestement. Les Gravelinois n'y sont pas et les visiteurs se détachent d'entrée 3-6. Romain Broders et Grégory Pierre prennent les choses en main et sonne la fin de la récré, les quarts font comme neige au soleil. L'USG retrouve enfin son sérieux et les joueurs de l'Oise ne peuvent que constater l'embarque au repos. L'USG est devant 15-13. La reprise ne change rien à la donne. L'USG maîtrise son sujet de la tête et des épaules. La cause est déjà entendue à 20 minutes du terme puisque les Gravelinois déroulent 22-17. Coach David peut alors faire tourner son effectif. Grégory Pierre, le meilleur buteur Gravelinois et Prolix, 11 de ses 16 tirs trouvent les filets compiègnois. L'USG ne craint plus rien. 29-22 à 5 minutes du terme. Un compréhensible relâchement permet à Compiègne de limiter la casse. A la fin du match, l'écart n'est plus que de plus 4 pour Gravelinois. Score final 31-27. Avec cette victoire, l'USG est aux portes du podium 4e avec Saint-Ouen-Lomone devant à la seule différence de but. Prochain match pour les Gravelinois, ce sera dans 15 jours à Dreux. C'est un BCM serein qui se déplace ce week-end chez Disney pour y disputer la Leaders' Cup. Alors, ils seront regroupés, les 8 meilleures équipes de la phase allée. 8 au départ, une seule à l'arrivée. Match coup-pré, ambiance spéciale selon Papsy. Les matchs coup-pré comme ça, c'est toujours avec plus d'intensité. Il y a une pression particulière qui rajoute du piment, on va dire. Et c'est vrai que nous, en tant que compétiteurs, j'ai envie de dire que c'est excitant. On a envie de jouer ces matchs-là et les matchs s'enchaînent en plus. Donc, tu n'as pas le temps de gamberger. Si tu passes, tu passes à une autre équipe. Donc, je pense que c'est l'intensité du truc qui fait que c'est spécial et encore plus appréciable. Il faut dire que le tirage au sort n'a pas été spécialement clément pour le BCM puisque c'est la SIG de Vincent Collet qui se dressera sur la route gravelinoise d'entrée. Ce même Strasbourg qui était venu l'emporter il y a 15 jours au Sportica. C'est une compétition qui est importante. Donc, ils vont jouer sérieusement, ils vont être motivés contre nous. Surtout qu'on est quand même à l'égalité au championnat. Donc, ils savent qu'on n'est pas non plus des rigolos. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'ils ont un peu l'avantage, mais ça ne veut rien dire. Sur un match comme ça, ça ne veut vraiment rien dire. Le BCM ira à Paris et espère remporter pour la seconde fois le trophée de la Leaders' Cup. Le hic. En fait, le gros problème, c'est qu'ils sont 8 à la vouloir. Le mot de la fin pour Androu Albissi. J'ai toujours passé le premier tour pour l'instant. Et donc, j'espère qu'on va en faire pareil et aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on a l'équipe pour aller gagner ce trophée. Et voilà, c'est vrai que c'est une ambiance particulière. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de contexte. Mais voilà, c'est pour tout le monde pareil. Donc, il faudra se concentrer vraiment et être motivé pour aller chercher ce titre. Sous-titrage Société Radio-Canada